Bonjour les amis et bienvenue dans l'atelier de Jacques le Peintre. Aujourd'hui je vais vous présenter les aquarelles My Mary Blue. Ce sont des aquarelles qui existent en non-enteinte monopigmentaire. Donc j'ai ici un nuancier véritable qui a été créé par un employé de la manufacture. Il s'agit, comme je vous l'ai dit, de non-enteinte réalisée à partir d'un seul pigment, non-enteinte monopigmentaire, avec des couleurs remarquables, tant au niveau des couleurs froides, ils ont des bleus fantastiques, des verts remarquables, qu'au niveau des couleurs chaudes. Vous pouvez voir ici tous les ventails, toute la gamme, réalisés avec des échantillons de papier Canson-Héritage. Un papier que j'adore pour l'aquarelle, c'est un papier 100% coton. Et nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir tester quelques-uns de ces pigments. Alors, je ne vais évidemment pas tous les tester, mais j'ai préparé ici notamment la couleur sang de dragon. C'est une teinte assez amusante au niveau du nom. En fait, il s'agit d'un brun organique. Il y a également la terre de Pouzol, c'est une couleur semi-opaque, c'est un oxyde de fer. Il y a ici la laque ramoisie, mélangée avec un autre rouge, dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Et il y a également le rouge de Mars transparent et la terre d'ombre brûlée. Alors, on va voir ce qu'on peut faire avec ces quelques teintes. Ici, j'ai un échantillon de Canson-Héritage, sur lequel j'avais fait un test déjà avec le rouge de Mars transparent. Alors, vous voyez qu'en dégradé, il offre une magnifique teinte d'un brun orangé, que l'on peut parfois associer à une espèce de terre de sienne brûlée assez foncée. Et ici, je l'ai mélangée avec du blanc de Chine. Ce qui donne de magnifiques effets de teinte carnée. Alors, je vais tout de suite le tester sur un échantillon de papier du Canson-Aquarelle, grain fin. Simplement, on va jouer un peu avec les différentes teintes dont je viens de parler à l'instant. Alors, je vais travailler à l'envers pour que vous, vous puissiez voir dans le sens de la caméra. On va réaliser un petit paysage. Quelque chose de simple. Voilà, je vais simplement ici tester un léger lavis. Voilà. Et on va commencer par étaler le rouge de Mars en lavis. Voilà. On va simplement y aller souplement. Le rouge de Mars. Donc, une couleur, comme je vous l'ai dit, transparente, mais avec de magnifiques effets de profondeur à avoir. Voilà. Ici, c'est un résidu d'essuie-tout que j'avais dans ma palette. Ce n'est pas grave. Voilà. Et on va pouvoir jouer avec les nuances du rouge de Mars. Voilà. On va voir qu'il y a de magnifiques effets de profondeur. Moi qui adore dessiner les fauves, eh bien, c'est probablement une teinte que je reprendrai souvent quand je peins des tigres ou des rapaces. Et donc, on va voir également la possibilité de la dispersion des pigments. Voilà. On va utiliser un peu le vaporisateur. On va faire quelque chose de simple. On ne va pas faire aujourd'hui un shader. On va simplement jouer avec la dispersion des pigments, avec ce rouge de Mars, en premier lieu. Voilà. Je vais simplement venir effleurer la surface du papier avec mon pinceau. Et on va créer quelque chose. Toujours, évidemment, en travaillant à l'envers. Voilà. Quelque chose de simple. On va simplement partir. Voilà. C'est bien de trembler un peu pour, de faire trembler le manche du pinceau, pour créer un grand classique que j'aime beaucoup, un arbre, évidemment. Voilà. Alors, on peut voir la répartition des pigments ici, dans l'humidité relative du vaporisateur. On a de magnifiques petits effets avec l'eau. Alors, le papier Canson Aquarelle est un papier excellent pour créer des effets de brume, des effets d'arbres, de textures, etc. Ça, c'est magnifique. Et maintenant, je vais venir ajouter à ce rouge de Mars transparent une terre d'ombre brûlée. Alors, la terre d'ombre brûlée, c'est une teinte de terre naturelle qui est semi-opaque. Et donc, c'est simplement pour ajouter du contraste à mon oeuvre que je vais faire ça. Créer de belles ombres dans le bas de mon feuillage. Voilà. Créer un bel effet de contre-jour. Étailler les formes, étirer les formes. Voilà, comme ceci. On va rajouter encore un peu. Alors, l'avantage de ces couleurs, étant donné qu'elles sont toutes, les 90 couleurs sont monopigmentaires, c'est que lorsque vous allez les mélanger entre elles, vous allez avoir, justement, la chance de pouvoir continuer à conserver de la lumière, étant donné qu'elles sont monopigmentaires, elles ont moins tendance à se salir et à donner un effet de couleur, des effets malheureux, comme j'appelle ça. C'est-à-dire où les couleurs ont tendance à se salir et à perdre leur lumière. Ici, on voit qu'il y a de magnifiques contrastes qui peuvent se créer. Allez, on va ajouter des amoureux, mais là, maintenant, je vais venir dans la couleur sang de dragon, qui est un brin organique, qui tire sur le rouge. On va simplement créer les silhouettes. On va essayer de voir si j'arrive à le faire à l'envers. Voilà. Une tête dans un sens, une autre tête dans l'autre sens. Voilà. On va créer, en forme de cintre, une carrure. Une carrure un peu plus petite. Voilà. Un triangle, un autre triangle, plus fin. Normalement, c'est la silhouette de la dame. Allez, on va lui faire une petite jupe. Voilà. Et on va venir poser le lien entre les deux personnages. Voilà. Voilà. Quelque chose de simple. Dites-moi si vous aimez ce genre de choses, si ça vous fait penser à d'autres aquarelles que vous avez déjà vues. Si vous aimez ce genre de petites illustrations, il faut savoir que moi, je peux vous permettre de faire ça dans les ateliers que je donne. Ça, vous pourrez consulter toute la liste de mes ateliers sur mon site internet, Jacqueslepeintre.be, Jacqueslepeintre en un mot, ou Jacqueslepeintre artiste sur Facebook. Donc, n'hésitez pas en commentaire à cette vidéo, à me laisser également vos coordonnées, ou à me contacter en message privé si vous le souhaitez, de façon à ce qu'on puisse échanger sur les possibilités de stage que je donne. Voilà, ici, on va tracer quelques brins d'herbe au loin, donner un peu de vie à notre horizon. Voilà. Et alors, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le mélange de cette teinte voisine, qui donne une certaine animation au dessin. C'est quelque chose de vite fait, pour permettre de voir les possibilités. On va rajouter un peu de rouge dans l'arbre, à certains endroits. Voilà. Du sang de dragon, en fait. Ça peut donner des idées d'illustration, le nom des couleurs, le sang de dragon, comme ça. Pour les gens qui aiment les illustrations. S'il y a des fans du Seigneur des Anneaux, c'est le moment d'exploiter l'idée des couleurs. Voilà. Voilà. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour la petite illustration. Encore peut-être quelque chose ici. Jouer avec la texture du papier. Alors, vous voyez qu'il y a une excellente répartition des pigments dans l'humide, grâce à la qualité du papier qu'en sont aquarelles. Pour info, c'est un papier 60% coton et 40% cellulose. Alors, dites-moi ce que vous en pensez si vous avez eu l'occasion de tester ce papier. Il y a d'autres papiers 100% cellulose, comme le Montval ou comme le Pockingford, qui sont également des papiers aquarelles que j'adore. Voilà ce que ça donne. On va laisser sécher et on verra la qualité de l'aquarelle. Mais vous voyez, il y a de magnifiques contrastes avec ces pigments. Je vais vous montrer un autre petit paysage que j'ai réalisé. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Donc ça, c'est un paysage que j'ai réalisé ici, avec du jaune primaire de la marque My Mary Blue. Là, du gomme gutte. Et là, de la terre d'ombre brûlée, très diluée, avec un peu de blanc à l'intérieur. Oui, on peut mélanger l'aquarelle avec du blanc pour rompre les teintes. C'est quelque chose qui se fait. C'est aussi un petit paysage que j'ai réalisé en stage avec mes stagiaires. C'est quelque chose qui va assez vite et qui est très agréable. Au plaisir de vous retrouver prochainement pour la présentation d'autres produits. J'ai utilisé aujourd'hui, je vais vous montrer le pinceau Princeton numéro 6, ainsi que le Spalter. C'est la gamme Neptune. C'est la gamme aquarelle par excellence. Ce sont des pinceaux synthétiques, mais imitation de point naturel. Une excellente tenue du pinceau, une excellente capacité à retenir l'eau. Ce sont actuellement mes pinceaux préférés pour travailler l'aquarelle. Merci à tous. Merci pour vos futurs commentaires. N'hésitez surtout pas. Et à bientôt pour une prochaine démo.